La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 25 juin 2022. Vox Populi, à sa une, fait état de prolongation des événements du 17 juin dernier et note Diggory de Sonko sous mandat d'Epo. Ce journal signale aussi un retour de parquet pour les 11 présumés terroristes qui seront présentés au procureur lundi. Lundi, c'est aussi le jour du procès d'Ahmed Aydara, souligne Vox Populi, qui indique que le procès du maire de Guédiouaï a été renvoyé à ce jour hier par le juge du tribunal des flagrants délits de Guédiouaï. En attendant d'être fixé sur son sort, Ahmed Aydara reste en prison, note par conséquent Walfe Quotidien. Et dans 24 heures, son avocat, maître Mohamedou Moustapha Diang, fustige la position du parquet qui a sollicité et obtenu le renvoi du procès du maire de Guédiouaï, qui se tiendra finalement le 27 juin prochain. Et pour l'arrêt des poursuites contre Mahmoudi Arafam, Détchéfal et Baradolimbaqué, six députés ont saisi le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niass. Nous apprend Vox Populi, journal qui annonce une saisine de Yahui à l'ONU pour dénoncer les violations flagrantes des droits fondamentaux des Sénégalais. Et après les Nations Unies, la coalition de l'opposition ira aussi à la CDA ou Elia pour dénoncer les agissements du régime de Macky Sall sur un croix Vox Populi. Le Quotidien en déduit et note que Yahou Villepande maquille à l'ONU, mais le garde des Sceaux, ministre de la Justice, apporte la réplique face aux sorties et aux actes posés par l'opposition, affirmant que la justice ne cherche ni à plaire ni à déplaire. Relativement aux critiques contre la justice, maître Malik Sall plaide nos coupables, note pour sa part Walfe Quotidien. Et dans Vox Populi, le ministre de la Justice dit son ras-le-bol des coups de boutoir de l'opposition, rappelant que la loi étant impersonnelle et générale, nul ne saurait s'en affranchir pour quelque motif que ce soit. Et dans Besbi Le Jour, Yacham Léhi, du ministère de la Justice, droit dans ses bottes, indique que la justice ne saurait être intimidée. Se penchant sur les emprisonnements d'opposants et l'interdiction de manifester, Walfe Quotidien constate et fait remarquer un grand bond en arrière du Sénégal. Sénégal qui est en souffrance et toujours en entente de gouvernants responsables et véritablement démocrates aux yeux de 24 heures. Mais Walfe Quotidien semble rassuré en informant que sociétés civiles et syndicats manœuvrent en coulisses pour apaiser la tension politique. Pendant ce temps, Le Quotidien annonce les retraités dans la rue mardi prochain pour plaider en faveur d'une augmentation de leur pension de retraite. Au même moment, Besbi Le Jour propose un dossier sur les cadeaux de mariage entre exhibitionnisme et pression sociale, soulignant que le matériel a fini par prendre le dessus sur l'obligation. Ce journal livre les témoignages d'hommes et de femmes et la lecture d'un sociologue, d'un imam et d'un abbé. Antidote titre par conséquence au quotidien pendant que Le Quotidien Libération fait focus sur Maudo avec les leçons d'une vie à l'occasion de la célébration du centenaire de la gym Alexie. Le Quotidien aussi compte les 100 ans de Maudo relativement au centenaire dont les festivités ont été lancées hier. Et en sport, le journal de Madjambaljane nous apprend que Khalifa Diop chute désormais dans la cour d'écran. Il a été drafté par Cleveland en NBA. Notre quotidien, celui du sport-stats, s'interroge Koulibaly, prochain gros transfert sénégalais après Sadio Mane au Bayern. En attendant de voir la réponse, BK Mbaï se prononce sur l'avenir de Franc, surnommé démolisseur de l'arène dans Sonolombe, qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.